Une cité, c'est une petite société, un microcosme, une communauté, une identité pour certains. Dans le film Gagarine, à découvrir, demain 20h en salle France Fanon, les habitants d'une cité d'Ivry-sur-Seine se mobilisent pour empêcher sa démolition. La preuve, s'il en était besoin, la preuve évidente de l'attachement que chacun peut avoir pour son chez-lui. Tu crois qu'ils peuvent vraiment décider de démolir ? Dans la cité, on se croise tous les jours, on se voit tous les jours, ce qu'on ne voit pas forcément les personnes en maison individuelle tous les jours. Dans la cité, on se croise sous le palier, on se croise dans le parking, on se croise dans les communs. Donc ça crée une certaine émulsion. Après, vous aurez des gens qui vont rester dans cette dynamique-là, vous aurez d'autres qui préfèrent encore rester un peu chez soi. Donc chacun fera son maillage en fonction de ses besoins. Mais la cité reste quand même un lieu solidaire, un lieu d'entraide et un lieu d'échange. Notre Chez-Nous, c'est aussi une terre de colonisation et d'esclavage. Deux histoires fortes, deux termes lourds qui composent le titre du film de Jocelyn Jonas, un documentaire mêlant introspection et dialogue avec les ancêtres. Il fallait qu'on parle de la période de la colonisation et de l'esclavage, parce que j'estime que la colonisation française commence bien avant ce qu'on appelle l'esclavage, parce que l'esclavage découle pour moi de la colonisation et non l'inverse. Il y a eu esclavage parce qu'il y a eu colonisation en fait. L'esclavage n'est pas venu. Et c'est pourquoi dans ce film, je parle beaucoup des couronnes d'Europe avec les bulles papales, l'aspect de la religion est prédominant aussi. La religion a permis d'asseoir les colonisations européennes et ce qui a amené les esclavages. Donc c'est vraiment important et j'insiste beaucoup sur le titre du film, colonisation et esclavage. Rendez-vous donc à 14h en salle France Fanon et à 16h, n'y manquez pas le deuxième programme de la semaine de la critique. A Madiana au programme ce jeudi, une série d'animation franco-japonaise à 14h, les nouvelles aventures de Rita et machin, une petite fille énergique et son chien par sœur. A 15h30, place à Nazir et ses lettres d'amour enflammées, des courriers que ce travailleur acharné écrit à sa femme, ce sera une avant-première. Et puis à 17h30, ne manquez pas la fièvre, celle d'un agent de sécurité amérindien au Brésil, une fièvre mystérieuse qui s'empare de lui alors que sa fille s'apprête à étudier la médecine. Du rire, de l'amour, du suspense, tout y est, il ne manque plus que vous.